Le cours 6 décrit les mécanismes de production et de distribution des anticorps. On va voir en particulier ce qu'est une réponse anticorps primaire et une réponse anticorps secondaire. Il est important de comprendre que la réponse anticorps est un phénomène dynamique qui évolue au fur et à mesure des stimulations avec l'antigène. Lorsqu'on administre un antigène pour la première fois, on va voir apparaître une réponse anticorps qu'on appelle primaire. Cette réponse s'installe rapidement, en 5 jours à peu près, mais va disparaître très vite après la disparition de l'antigène. Si on réadministre cet antigène, on peut voir réapparaître cette réponse de type primaire. Il s'agit d'une réponse faible, peu affine, constituée essentiellement d'Igm et qui correspond à des lymphocytes qui sont peu différenciés et peu actifs. En revanche, dans certains cas, lorsque l'antigène est dit immunogène, c'est-à-dire capable d'induire une réponse anticorps importante, ce qui arrive avec des antigènes protéiques, lorsqu'ils sont administrés de façon répétée ou prolongée, dans ce cas-là, les lymphocytes se différencient et vont être capables de produire d'autres classes d'anticorps, en particulier des IgG. Et on aura une réponse de type secondaire. Cette réponse apparaît plus lentement, puisqu'il faut le temps de la mise en place de ces populations cellulaires, mais les anticorps produits vont être beaucoup plus stables et produits en beaucoup plus grande quantité. Donc on aura une réponse de forte intensité, de forte infinité, durable, plusieurs mois. Ces réponses anticorps primaires et secondaires sont très intéressantes à considérer parce qu'elles ont des propriétés biologiques différentes. La réponse anticorps secondaire est généralement beaucoup plus efficace. Malheureusement, toutes les espèces ne sont pas capables d'en faire. Les poissons en particulier font surtout des réponses de type primaire. Les mammifères sont capables de faire des réponses primaires ou secondaires, mais cela va dépendre de la façon dont l'antigène est perçu par le système immunitaire. Nous verrons plus tard les différentes fonctions biologiques de ces réponses. Cette réponse anticorps apparaît parce que, chez l'individu, il y a la possibilité d'avoir des lymphocytes spécifiques de cet antigène. C'est ce qu'on appelle le répertoire lymphocytaire. Le répertoire est l'ensemble des lymphocytes qui sont présents à un instant T dans un organisme et cela conditionne les capacités de réponse de l'individu. Ce répertoire va évoluer dans le temps, d'abord parce qu'il est renouvelé régulièrement à partir des organes lymphoïdes primaires et ensuite parce que les clones lymphocytaires spécifiques prolifèrent en réponse à l'antigène. Donc la proportion des lymphocytes spécifiques augmente et le répertoire est donc adapté aux stimulations que l'individu reçoit. Les mécanismes de production des immunoglobulines sont vus dans un autre cours. Il est quand même intéressant d'en dire juste un mot que les immunoglobulines sont produites par des systèmes de recombinaison aléatoires qui utilisent plusieurs librairies de gènes, c'est-à-dire des copies variants de chacun des gènes qui sont nécessaires pour produire une immunoglobuline. Par exemple, l'anticorps va être produit à partir de gènes V, D, J et d'un gène C. Donc pour chaque anticorps, le lymphocyte va sélectionner un gène V parmi l'ensemble de la librairie, un gène D parmi l'ensemble de la librairie et un gène J parmi l'ensemble de la librairie. Cette recombinaison s'effectue au cours de la maturation du lymphocyte est définitive. Donc chaque lymphocyte garde une seule spécificité correspondant à la recombinaison qu'il a effectuée, mais il garde la possibilité de produire chacune des classes d'immunoglobulines en fonction du gène C qui va être utilisé selon son état de différenciation. Malgré le fait que les réponses anticorps évoluent et qu'on peut avoir une augmentation très importante des anticorps vis-à-vis d'un antigène lors d'une simulation, globalement, le système immunitaire se maintient à l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, comme pour tout phénomène biologique. Ceci s'explique parce que, même si une réponse spécifique est modifiée, globalement, le nombre total des lymphocytes et la quantité totale d'immunoglobulines qu'on va observer chez un individu est quelque chose qui reste à peu près constant. Alors nous avons vu quelques éléments de production, maintenant des éléments de distribution. Les anticorps sont produits par les lymphocytes, là où ils se trouvent, c'est-à-dire principalement dans les organes lymphoïdes secondaires, mais aussi quelquefois dans les tissus. A partir de là, ils vont diffuser dans les tissus et dans la circulation sanguine et lymphatique. Ensuite, il existe des phénomènes qui vont permettre à ces immunoglobulines de traverser les barrières épithéliales. Il s'agit d'un mécanisme actif qui concerne les IgG et les IGA par le biais de récepteurs. Certaines barrières seront imperméables puisque n'auront pas les récepteurs et donc si on observe des anticorps au niveau des méninges, par exemple, elles seront produites localement. Les IgA sont les immunoglobulines les plus concernées par ce mécanisme de transcytose puisque c'est ce qui permet de produire des IgA sécrétoires qui passent dans le mucus au niveau de toutes les muqueuses, que ce soit dans l'appareil digestif, dans l'appareil respiratoire, dans l'appareil génital. Les IgA sont captés à partir du sang par les cellules épithéliales et elles vont traverser dans une vacuole ces cellules et au passage acquérir une partie du récepteur qui les a fixées et ce qui va les transformer en IgA sécrétoires. Cela permet un passage continu des IgA à partir de leur lieu de production jusque dans les sécrétions muqueuses. La transcytose concerne aussi les immunoglobulines G qui sont capables de passer de la mère au fœtus ou de la mère au jeûne. On décrira cela dans le cours sur l'immunité du jeûne. Nous avons vu dans le cours précédent que les récepteurs pour les immunoglobulines, les RFC, équipaient les cellules immunocompétentes ce qui permettait de les activer en présence de complexes antigènes anticorps. Je rappelle qu'il y a ces récepteurs RFC d'une part et les récepteurs de transcytose d'autre part qui sont différents et donc les expressions, les rôles et la régulation sont complètement différents. Voilà pour ce cours 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !